La région biogeographique du Choco colombien est située dans l'ouest du pays et forme un corridor biologique où on peut rencontrer les écosystèmes les plus divers, avec un grand nombre d'espèces, de faune et de flore. Cela fait d'elle une des zones les plus importantes pour la préservation de la planète. A cette exubérance naturelle s'ajoute une profonde richesse culturelle, représentée par les communautés indigènes et afro-colombiennes, propriétaires à titre collectif des territoires de cette région, qui, paradoxalement, est l'une des plus fragiles du pays, avec des indices en dessous du seuil de pauvreté. Les communautés locales ont une longue tradition forestière, car les forêts constituent leur principale source de revenus. Mais leur méthode d'exploitation artisanale, ainsi que le manque de liens commerciaux et de lignes de négoce, entravent le bon développement de cette chaîne productive. Cette situation constitue un défi, celui de formuler un projet durable en partenariat avec les communautés locales pour l'exploitation des ressources forestières, en apportant des solutions techniques et innovatrices qui satisfassent les normes environnementales les plus élevées et qui garantissent la préservation des écosystèmes. Dans ce contexte, l'entreprise Columbia Wood a proposé de développer, avec le partenariat de la communauté d'Arenal et avec l'aide et l'expérience technique de l'ONF Andina, un projet pilote d'exploitation forestière de 1000 m3 de bois. Ce projet a été réalisé avec la collaboration du Conseil communautaire local d'Arenal et avec l'appui du Grand Conseil communautaire de l'association paysanne de l'ATRATO, COCOMACIA. Pour nous, cette prueba pilote a été de beaucoup d'importance, non seulement pour nous dans la communauté d'Arenal, mais pour les autres communautés qui ont venu à regarder ce processus et ce projet. En ce moment, le 100% d'Arenal, et non seulement d'Arenal, a été bénéficiée directe ou indirectement de ce projet. Nous espérons qu'on ait un bon éxito et qu'ils nous soutiennent en ce que nous soutenons, comme on vient de l'Arenal. En 2011, en ce processus de approche à ces conseils communautaires, en particulier à COCOMACIA, Columbia Wood a identifié à l'ONF comme le leader en termes de l'apprentissage forestal sostenible en Colombia et a demandé à l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage en une posture plus neutral pour générer un accord entre la Courneau Negra et la Colombie Wood. Pourquoi COCOMACIA ? COCOMACIA en ce moment agrupa 124 conseils communautaires et en la Asamblea, 9 disaient qu'on voulait voir si le projet fonctionne dans nos conseils communautaires. Et c'est ainsi que nous avons commencé dans le premier conseil, que c'est où nous avons la course pilote. C'est un projet qui a propos de l'ONF, la autorité ambiental regional, le Parfois, le Parfois, la Gobernation, ce sont les autorités regionales mais surtout et spécialement avec la communauté. La communauté est de l'apprentissage pour créer un placement pour donner éleur, pour enseigner comment faire un approchement forestal sostenible à une communauté de personnes qui a toujours vivent le bousquet. Le approchement forestal sostenible consiste en ce qui est. Le premier, c'est qu'il se fait une étale uniquement selectif et pour rien, une étale de la race du bousquet, en tirant quelques arbres par hectare. De la même façon, se dejan des semilleros, arbres maduros de madeira commercial, mais qui se dejan en pied pour continuer à donner des semilles et garantir la dynamique normale de la especie. Finalement, tout ce processus tient à avancer un peu le processus naturel par le moment où le arbre se termine en pied, et en lieu de laisser le bousquet, un peu plus avant. ainsi de suite, un valor économique pour la communauté. Un des points critiques que nous avons dans cette operation est de réussir, avec des câbles, des bousquetes qui sont situés à 2 km d'intérieur de la quebrade. C'est quelque chose qui n'a pas été fait avant. Donc, le système de câbles était de réussir avec pouvoir aller 2 km d'intérieur, il était de réussir avec que nous n'avoir une position d'un terrain, mais que nous avons un terrain en place, il était de réussir avec pouvoir rassembler au moins 500 kg d'un voyage. Et en tout, il était de réussir avec un prix acceptable, une investisseur acceptable parce qu'on ne peut pas penser d'avoir une machine d'un million de dollars ou d'un million et demi de dollars comme il existe dans d'autres pays. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est combiner de réussir avec des techniques très artesanales, très 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 important. Mais ça a fonctionné, ça a fonctionné. Et ce challenge, à moi, ils me sont des lois. Et à ceux-là, ils sont des lois. C'est important de ressaltir que ce système de câbles est probablement une des des formes plus amigables avec le bousquet pour sortir de la madeira. Le transport dans le Choco se fait uniquement par voie fluviale, avec le fleuve à trâteau comme voie principale. Traditionnellement, les blocs de bois, une fois coupés, sont chargés à dos d'hommes jusqu'à la rivière la plus proche, ce qui limite le rayon d'exploitation à 300 mètres à l'intérieur de la forêt. Avec un système de câbles et un dispositif hydromécanique appelé Colleur, la phase pilote a permis d'extraire du bois jusqu'à 2 km de la rivière. Le processus consiste tout d'abord à recenser par GPS tous les arbres matures de la zone d'exploitation et à les reporter sur une carte avec information topographique. On sélectionne les arbres à récolter et on établit les lignes de câbles. On trace ensuite une ligne principale fixe depuis la rivière jusqu'à une place de collecte située à 1 km à l'intérieur de la forêt. Depuis ce point, une ligne secondaire ouvre l'accès au lieu de coupe afin de charger et transporter les blocs de bois jusqu'au bord de la rivière. Une fois le bois récolté le long de la ligne secondaire, on la déplace de manière radiale, embrassant ainsi un large champ d'action. Le bois est ensuite transporté jusqu'au fleuve Atrato, avec pour destination quipdo ou turbo, où il est transformé afin d'obtenir les produits finaux destinés au marché national et international. Nous pensons que ce projet avec l'ONF Andina peut être une démonstration, va être une démonstration de comment et comment nous pouvons s'acheter de manière sostenible notre bosque naturelle. En cela se bénéficia beaucoup de gens. Beaucoup de gens participent en cela et ils gagnent leurs pratiques en ce processus. En ce tradition, c'était, par exemple, une petite personne, un peu d'oeuvre de la terre, comme j'ai travaillé ici en mon propre terre, et maintenant la chose a changé. Une des raisons principales pour l'ONF de travailler en ce projet est la gens, ce sont les communautés. Et unis au bien-être de ces communautés est la conservation du bois. Avec mon père, avec ma mère, ils comprenent leur motosierre. Quand ils ont la façon de la faire, ils ont la compré, ils ont la faite. Ils ont la faite, ils ont la faite, ils ont la faite. Et aujourd'hui, mes parents ont déjà eu l'aider. Et je suis, j'ai suivi dans la même route, la faite, on a mieux pour obtenir la forme de vie de quelqu'un, car la situation ici est assez agréable. Donc, à me j'aimerais que ils continuaient en ce projet. c'est un projet, pour voir qu'il y a quelqu'un qui atteint, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. qui atteint la faite. C'est un projet,